Salut, bienvenue à tous dans un nouveau Rendez-vous d'actualité. En dévoilant, collègue-chef de l'État Nicolas Sarkozy a été vacciné contre la COVID-19 dans la plus grande discrétion, à l'hôpital d'instruction des armées de Percy. Situé à Clamart près de Paris, nos confrères de l'Express ont défrayé la chronique au cours de six derniers jours. Un tel de colère dans l'entourage de l'ancien président de 66 ans pourrait très bien se passer. En effet, ce 19 février, c'est à prix de nos confrères d'Europe 1 que l'entourage de l'ancien locataire de l'Élysée a étend la polémique. Le président a été vacciné sur prescription médicale et d'ajouter que le mari de Carla Bruni Sarkozy, comme toute citoyenne, a le droit à une vie privée et au secret médical. Un discours soutenu par le ministre des Solidarités et de la Santé. Ce jeudi 18 février, elle envahit Nicolas Sarkozy comme de n'importe quel français. Elle a le droit au secret médical. A déclat où ils vivront selon des propos rapportés par l'Euf Poste. Plus que l'indignation, la vaccination de Nicolas Sarkozy a soulevé des questions autour de son état de santé. Les personnes âgées de moins de 75 ans, sauf celles présentant des maladies à haut risque. Le son pour l'heure, pas concerné par la vaccination. L'ancien locataire de l'Élysée, qui a eu son lot de pipans de santé. Comme confié dans son ouvrage, le temps des tempêtes, a soufflé ses 66 bougies, le 28 janvier 2021. C'est donc au nom de ce même secret médical que Nicolas Sarkozy n'en dira pas plus. Mais il y a un sujet qu'il n'hésite pas à évoquer son langue de bois. S'il a cultivé une relation complice. Au premier abord, avec Emmanuel Macron, ce lien s'est peu à peu crispé. L'acide de le conseiller sans être entendu. Selon lui, Sarkozy relève ses erreurs avec agacement. Selon toujours nos confrères, l'ex-chef de l'État s'agace dès lenteur de la campagne de vaccination contre le coronavirus, indiquant qu'il faut accélérer le rythme de la vaccination pour mettre en place des grands vaccinodromes. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada